bonjour vous savez sur ma chaîne passion animal et végétal et merci de votre fidélité je parle un peu de tout en ce qui concerne notre environnement de la planète des animaux etc etc et puis là aujourd'hui je voudrais vous montrer une certaine réalité alors on dit souvent que les adultes ici en france même d'ailleurs un peu de partout sont dégueulasses et laisse leur détritu un peu de partout mais qu'en est-il de nos chers bambins sont-ils plus sensibilisés que nous c'est une vidéo qui vous apportera une certaine réponse cette vidéo est réelle rien n'est truqué c'est une réalité tous les jours et je remercie énormément au passage ceux qui m'ont permis et aidé à faire cette vidéo bonne vision et attention voici la réalité nos chers bambins et l'écologie alors on va commencer la vidéo en vous montrant quelques déchets ramassés dans un collège regardez ces déchets c'est tous les jours qui sont jetés à même le sol dans la pelouse un peu de partout à l'intérieur du collège ou à l'extérieur vous pouvez voir que c'est tout des déchets plastiques voilà cela déjà vous donnera une petite idée de ce que les enfants jettent sans aucun état d'âme par terre alors la planche sur lequel sont déposés ces objets pourrait faire des dizaines de mètres voilà ça c'est un extrait seulement de ce que l'on peut trouver il ya beaucoup plus d'objets de ce style là un peu de partout qui traînent voilà vous voyez beaucoup beaucoup de plastique beaucoup d'emballages des bouteilles vides comme ici alors vous en avez des dizaines et des dizaines chaque jour balancé comme ça au milieu de la nature dans l'herbe à l'intérieur ou à l'extérieur du collège des mines de crayons et vous allez voir plus loin dans la vidéo le matériel qu'utilisent les enfants vous allez voir voilà donc on continue sur la planche alors des papillotes des bâtonnettes sucette pareil vous allez voir plus tard voilà que des emballages pratiquement plastique voilà pas jeter du tout dans les poubelles 1 vraiment dans le milieu naturel à l'extérieur du collège là où les enfants attendent leurs parents ou le bus regardez c'est que des objets en plastique les industriels ne font pas le moindre effort ils le savent bien pourtant un ils le savent ça mais ils le constatent aussi tous les jours regardez ces petits emballages aussi léger qu'une plume au moindre vent se retrouve dans les prés et là en l'occurrence du collège où ça a été ramassé parce que c'est un collège en pleine nature entouré de près dans lequel il y a des vaches des chevaux qui sont susceptibles d'avaler donc en plus ces déchets on retrouve ces déchets également dans les cours d'eau et dans les bois du coin regardez ça c'est tout petit c'est pas plus lourd qu'une plume au moindre vent ça s'envole voilà donc c'est pour vous donner une idée de quelques objets voilà de ce qu'on peut trouver alors on en a mis quelques-uns j'en ai mis quelques-uns sur cette planche mais il y aurait pu y en avoir beaucoup beaucoup plus voilà voilà tout ce que l'on trouve régulièrement et chaque jour alors là une petite image je remercie encore une fois je dis souvent parce que c'est quand même important voilà ceux à qui j'ai donné la caméra voilà vous avez eu fume aussi ça empêche je parle des emballages de sandwich même des trucs des tasses de café voilà c'est vraiment à l'intérieur d'un collège là c'est un petit exemple voilà partout alors qu'il y a des poubelles en fait il ya une poubelle à moins à moins de 10 mètres des élèves où qu'ils soient dans le collège voilà alors on a l'impression que les élèves ne sont pas du tout du tout sensibilisés à l'écologie à leur environnement alors ce n'est pas encore une fois tous les élèves certains et heureusement sont très sérieux ont eux ont pris conscience et jette dans les poubelles alors j'ai eu confirmation qu'il y avait plus de déchets par terre que dans les poubelles voilà donc là voilà des images qui se succèdent et vous allez voir un peu plus loin alors également on peut s'apercevoir sur les parkings que les parents d'élèves eux aussi ne sont semblés ne sont semblés à rien du tout puisqu'on va trouver des cendriers qui auront été jetés là là où ils sont garés on va retrouver des mouchoirs on va trouver des cigarettes on va trouver des tas de choses donc avec des parents comme ça aussi peu sensibilisés des piles là par exemple des cartouches en voulez vous en voilà et quand on voit que comment se comportent les parents on comprend mieux les enfants mais c'est grave de voir ça on est quand même fin 2016 bientôt 2017 à alors voilà alors ça c'est moi qui l'ai demandé j'ai demandé s'il était possible de ramasser seulement le matériel qu'utilisent les élèves en classe le matériel que l'on trouve dehors à l'intérieur dans la cour dans la pousse et aussi à l'extérieur du collège et ça tenez vous bien c'est seulement trois semaines de ramassage et seulement de ceux qu'ils trouvent parce qu'il ya tous les objets qu'on ne trouve pas par exemple par temps de pluie certains de ces objets seront enfoncés dans la terre sur la plouge et ne seront plus jamais récupérés voilà déjà alors le matériel lui aussi est tout en plastique pratiquement bon alors ça c'est beaucoup beaucoup de stylos là vous avez un compas une boîte de compas qui ne sert plus qui a été jeté voilà une équerre des rouleaux de scotch énormément de stylos tube à colle voilà en abondance tout ça est récupéré et je vous l'assure dans dans l'environnement voilà des ciseaux il ya tout un tas de choses bon la boîte de tic tac alors en plus la particularité alors les élèves adorent marcher sur toutes les boîtes toutes les tous les emballages qui ressemblent à une boîte en plastique ils adorent marcher dessus et comme ça ça fait des gros morceaux enfin plein de petits morceaux de plastique de partout très difficile à ramasser c'est comme quelqu'un quand il voit un ballon il peut pas s'empêcher de de foutre un coup de pied dedans et ben pour les emballages pareil on les détruit on marche dessus pour les péter en mille morceaux et ça alors quand c'est avec serveur de collège entraîné par les voitures un peu de partout c'est c'est pratiquement impossible à ramasser alors voilà voilà ça c'est que trois semaines imaginez sur toute l'année ce que ça représenterait voilà trois semaines de ramassage seulement que lors ça aussi un des déchets de compote c'est des dizaines et des dizaines par jour ramasser un peu de partout pas dans une ville seulement au collège à l'extérieur ou à l'intérieur ça fait peur quand même c'est effrayant c'est jeté par les fenêtres un peu de partout alors j'ai demandé une autre chose est il possible de ramasser seulement que les bâtons de sucette et voilà franchement sont trop sympa de l'avoir fait pour moi ils ont ramassé uniquement que les bâtons de sucette alors ça ça représente qu'est ce qu'on m'a dit je veux un mois un mois et demi d'un ou deux mois de ramassage un mois un mois et demi voilà de ramassage uniquement que des bâtons de sucette qu'on va retrouver dans le milieu naturel alors cela c'est ceux qui ont été vus je pense à tous ces bâtons de sucette qui n'ont pas été vus dans les pelouses voilà où enterrés dans la terre à force de marcher à force de marcher dessus voilà voilà la réalité a priori nos enfants ne sont pas sensibilisés imaginez la même chose dans tous les collèges dans tous les lycées de france toute l'année il n'y a pas une prise de conscience j'ai l'impression qu'on ne fait rien pour sensibiliser les enfants ça continue les industriels ne font rien non plus personne ne fait rien à croire que tout le monde s'en fout en tout cas au passage je tiens vraiment remercier ceux qui m'ont aidé et je suis désolé de vous montrer la réalité en face et quand on voit comment se comportent certains parents on comprend mieux pourquoi les enfants eux aussi bien agissent de cette manière là et aussi longtemps qu'on ne sensibilisera pas les enfants cela continuera parce que le déchet plastique c'est pas seulement qu'en mer mais c'est également sur terre restons optimistes et espérons qu'un jour ça change et j'espère que des hommes ou des femmes qui nous gouvernent tomberont sur cette vidéo seront un peu effrayé parce que il ya de quoi merci de votre fidélité et à bientôt pour une prochaine vidéo